Bonjour à tous, bienvenue à Clabusinette Dans cette vidéo aujourd'hui, on va coudre ensemble une robe qui est la robe Audrey de chez Atelier des Premières La voici, c'est une robe avec une encolure cache-cœur des grosses manches bouffantes qui sont des manches trois quarts je crois et deux pentes de jupe qui sont foncées C'est une robe que j'avais repérée depuis très longtemps et j'ai déjà cousu un patron de chez Atelier des Premières qui est le patron de la jupe Julie et j'ai hâte de recoudre cette jupe les explications sont super, c'est très détaillé donc voilà, je suis plutôt rassurée de commencer ce patron je vais la coudre dans ce velours côtelé avec des jolies petites broderies que vous avez ici je vous ai parlé de ce tissu déjà dans le dernier haul que j'ai fait au mois de janvier c'est un tissu que j'ai acheté sur Pretty Mercerie qui m'a coûté un bras voilà mais il est si doux les broderies sont si jolies je ne me regrette pas du moins pas pour l'instant donc ce sera une robe qui sera une robe plutôt d'hiver on arrive déjà au printemps mais j'espère de la porter quand même un petit peu en mars, avril avant qu'il commence à ne pas trop chaud j'ai bien lu au départ je voulais faire une toile parce que comme ce tissu m'a coûté très cher je me suis dit, prends pas de risque et fais une toile et en fait j'ai tellement moins le temps de coudre qu'avant que je vais me lancer direct dedans j'ai bien relu plusieurs fois les explications il n'y a pas de grande difficulté dans ce patron je dirais que la seule difficulté qu'il y a c'est la pose du biais à l'encolure c'est quelque chose que je ne suis pas très douée pour ce genre de choses encore il n'y a pas de pose de zip il y a juste des élastiques aux manches donc finalement je me suis dit vas-y lance toi, tête baissée direct avec ce tissu on verra ce que ça donnera et alors la seule modification que je vais apporter c'est un conseiller en fait c'est la créatrice qui me l'a conseillé je lui ai demandé si ce tissu irait bien dans le patron Audrey elle m'a dit oui mais elle m'a conseillé de doubler le haut donc je vais le doubler dans un coton acheté également chez Preti L'Orchiri c'est un coton de doublure et donc je vais doubler les parties hautes donc les deux pentes devant et la partie dos et ça va me permettre en fait de pas avoir à faire ce biais à l'encolure qui est à mon sens un peu la seule difficulté du patron donc ça me rassure encore plus qu'il n'y aura vraiment pas de difficulté dans ce patron pour moi j'ai déjà découpé, décalqué tout le patron j'ai déjà découpé toutes mes pièces dans les tissus voilà je vous ai filmé un petit peu j'ai fait ça hier mais j'étais malade donc j'avais pas trop envie de filmer ma tête mais voilà je vous montre les images j'ai fait quelques images pendant que j'ai découpé les tissus et puis après du coup je vais commencer la couture aujourd'hui et donc je pense que je vais commencer par coudre les pans devant dos et la doublure assembler la doublure et on verra si j'ai le temps de faire les manches aujourd'hui mais sinon je continuerai plus tard dans la semaine on fait ça ensemble voilà 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 ok c'est bon j'ai installé tout mon bazar de couture la première étape du patron c'est de surjeter les pans devant et dos sauf que moi comme je vais doubler j'ai pas besoin de surjeter les pièces toutes les marges de couture seront cachées à l'intérieur de la doublure et ensuite l'étape suivante c'est de faire les pinces sur les deux pans devant donc voilà donc j'ai marqué j'ai épinglé j'ai marqué toutes mes pinces sur les pans devant du tissu principal et de la doublure et je commence par ça voilà j'ai assemblé le dos avec les devants en faisant des coutures au niveau des épaules et des côtés dans le tissu principal et dans la doublure donc là ça me fait deux petits hauts identiques et maintenant plutôt que de faire l'étape de pose du billet long de l'encolure en fait je vais épingler et piquer ma pièce en tissu principal avec ma doublure tout le long de l'encolure ici et voilà je vais piquer et venir retourner ça m'évite cette étape de pose du billet ici que je trouve un petit peu difficile et je pense ça va faire un vendu beaucoup plus propre voilà mon petit gilet entièrement doublé voilà mon petit gilet entièrement doublé le long de l'encolure pour bien que ça tienne sauf qu'en fait j'ai remarqué sur le devant là en fait j'ai des broderies au niveau du décolleté et je me dis que ça va être dommage de faire une surpiqûre sur la broderie donc je vais me lancer et je vais faire une sous-piqûre j'ai jamais fait ça pourquoi je suis si basse j'ai jamais fait ça avant mais ça n'a pas l'air en théorie si compliqué donc si j'ai bien compris en fait je vais venir coudre la marge de couture à la doublure voilà donc je vais essayer de faire ça au plus près de la couture et on va voir ce que ça donne ouh je suis un petit peu stressée et ouais mais la marge de couture is inconvenivent couture est 떨어�islée et ce en litre bon alors premier essayage écoutez je suis plutôt contente donc ça va venir se fermer je pense comme ça sur le devant j'ai eu je suis confortable au niveau je suis confortable alors j'ai cousu un 38 j'ai pas si je vais préciser j'ai cousu un 38 parce que je suis souvent entre deux tailles entre 36 et 38 et là j'ai choisi un 38 parce que c'est que je me suis dit que c'était pas un modèle qui était près du corps mais voilà je suis plutôt contente en revanche c'est un petit peu étroit au niveau de l'emmanchure je me sens un petit peu après j'ai une couche dessous mais je me sens un peu à l'étroit là donc peut-être qu'avant de poser les manches je vais serrer et peut-être que j'agrandirai légèrement au niveau de l'aisselle et sinon je suis très contente j'ai fait donc la soupicure ici je ne sais pas si vous voyez non je pense que vous ne voyez rien mais tant pis pour vous je pense que c'était une très bonne solution c'était pas c'était un peu délicat à faire j'ai pas trouvé ça très facile mais je pense que c'est quand même moins difficile que de faire une pause de biais moi j'ai souvent le billet de travers je pense c'était une bonne solution voilà surtout sur cette broderie comme ça j'ai pas la soupicure et je pense que c'est je pense que c'est mieux donc je suis contente pour l'instant tout se passe bien on touche du bois j'ai pas de point ok donc j'ai continué à coudre dans la soirée d'hier mais il faisait trop trop sombre donc j'ai pas du tout filmé mais je voulais vous montrer de nouveau à quoi ça ressemble donc voici le haut fermé donc j'ai fermé le cache coeur ici avec juste quelques points est ce que vous voyez pas très bien qu'on voit mieux aujourd'hui c'est du coup la soupicure au niveau de l'encolure je suis très contente d'avoir fait ça parce que comme ça on n'a pas de surpicure sur les broderies donc ça je suis très contente de mon choix et ensuite j'ai cousu les deux manches avec en fait il y a un pli creux sur le haut et le bas de manche et avec un élastique il y a quand même un petit poignet de manche en fait c'est un petit tube pour passer l'élastique je me dis que la prochaine fois quand je le referai ça sert un peu à rien il suffit en fait d'allonger la manche de 3 à 4 cm et de faire un ourlet avec un double repli pour passer l'élastique je sais pas je trouvais que ça compliquait un peu la chose pour rien et peut-être que c'est pas le plus propre mais en tout cas la manche est très jolie donc là ce que je vais faire aujourd'hui je vais reprendre la couture je vais assembler les manches au corps de manche et puis je vais assembler la jupe et si j'ai le temps peut-être même que je vais pouvoir assembler la jupe au haut je sais pas mais voilà pour l'instant tout se passe bien c'est plutôt rapide donc je suis contente allez je continue voilà j'ai épinglé les manches au buste et en fait ça tombait pas parfaitement j'avais un petit peu trop de manches par rapport à leur manchure du haut je pense que c'est parce que j'ai pas assez creusé mais mon pli creux mais du coup j'ai profité de de cet espace là pour en fait baisser un tout petit peu donc voyez j'ai peut-être un centimètre un demi centimètre pour abaisser un tout petit peu la couture de la manche sous l'aisselle j'espère ça a donné un petit peu plus d'aisance et du coup j'ai pas piqué à un centimètre mais je vais piquer à 0,5 j'espère que ce sera suffisant pour que je sois bien à l'aise voilà bon je suis pas sûre que ce soit très bien l'expliquer ce que je vous raconte là mais voilà je vais piquer tout ça et puis je vais l'essayer avant de surjeter pour être sûre que ce soit bien alors je vous montre mais faut pas trop trop que je lève les bras je suis très contente je suis très contente parce que je me sens bien j'ai de la place en fait j'ai de l'aisance j'avais très peur mais en fait je suis bien bon là c'est très court pas trop que je vous montre mais mais je suis très contente et puis c'est manche c'est manche j'adore donc maintenant je vais surjeter la couture des bras et je vais surjeter également les pans de la jupe en fait j'agrant j'ai dit j'ai dit j'ai demandé j'ai dit consulá Bon finalement je n'ai pas pu finir hier, j'ai simplement, comme vous avez vu sur les images, assemblé les pentes devant de la jupe avec les pentes d'eau, surjeter les côtés, écarter la couture au fer et préparer mes fils de fronces. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir finir en assemblant les pentes de la jupe entre eux et l'assembler au haut. Donc voilà, je continue et je pense du coup que la prochaine fois que je vous parle, c'est pour vous montrer le restat final. Et oui ! Voilà, j'ai fini. Donc voici ma version de la robe Audrey. Je l'adore, je suis trop contente. Déjà le tissu est si doux. Elle est très très agréable à porter. La couture s'est quand même très bien passée. Je n'ai pas eu de grandes difficultés. Franchement toutes les étapes se sont passées à merveille. Les explications aussi sont super, c'est bien détaillé. Alors je commence à avoir de la cousue quelques pièces, donc ça commence à être plus facile pour moi. Mais je pense que pour les débutantes, c'est un patron qui est parfait. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de boutonnière. Donc voilà, c'est super. Quelques petits défauts quand même, parce qu'il faut qu'il y en ait. J'ai un côté, une manche où le pli creux ne tombe pas parfaitement en face de la couture d'épaule. Mais bon, quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les coutures épaules ont tendance à partir en arrière, comme ça. Et je pense que c'est parce que la ligne comme ça, qui est censée être sous la poitrine, est un peu trop haute pour moi. Donc il faudrait que je rajoute, je pense, 2-3 cm au point devant et dos, pour que cette ligne soit vraiment sous ma poitrine. Actuellement, elle n'y est pas trop. Et donc je pense que c'est pour ça qu'elle a tendance à glisser et partir vers l'arrière. Et autre petit point aussi, que je n'ai pas modifié, mais peut-être que j'aurais dû. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit délardeur dessous parce qu'il ne fait encore pas très chaud. Donc comme ça, je peux bien me couvrir et glisser sous le collant et être bien au chaud. Mais je pense que je vais rajouter un petit point juste à la main, parce qu'il y a tendance un peu à s'ouvrir quand j'écarte. Donc mettre un petit point ici pour un peu plus fermer le cache-cœur. Et peut-être que la prochaine fois que je le ferai, je le fermerai un petit peu plus. Bon, après, ce n'est pas chaud. Enfin, ce n'est pas vraiment décolleté. Il ne faut pas exagérer. Mais bon, sachant que si je réduis de 2 cm, ce sera encore plus ouvert. Peut-être qu'il faudra que je ferme un petit peu plus. Mais sinon, j'en suis très contente. Ce que j'adore, c'est les manches. Les manches, je les trouve trop belles. C'est la première fois que je fais une manche comme ça, bouffante, avec un élastique. Et c'est hyper confortable. Je trouve que le pli creux à l'épaule, c'est aussi la première fois que je faisais ça. Et je trouve que c'est très joli. Ça fait une jolie finition. Et alors, je suis très contente d'avoir doublé le haut, comme ils m'avaient conseillé. Et d'avoir fait la sous-piqure à l'intérieur. Ça fait vraiment une finition beaucoup plus jolie, je trouve. Et je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo couture. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Je vous retrouve, je pense, le mois prochain pour une vidéo. Le mois prochain, on fêtera les 1 an de la chaîne. Donc, ça fera 1 an qu'on a commencé Cap Ginette. Et je pense qu'on va vous préparer un petit concours sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous suivre sur votre page Instagram si vous voulez. On va voir ce qui va se passer pendant les prochaines semaines. Et voilà, c'est tout. A bientôt.